bonjour à tous je m'appelle clément et je suis cofondateur de gazpacho un studio no code basé à la réunion que j'ai monté avec mon frère frédéric dans cette vidéo on va vous parler d'un outil dont on entend parler de plus en plus dans le monde du no code et cet outil c'est xano xano c'est un outil qui vous permet de créer votre back-end as a service scalable et tout ça en no code vous pouvez l'utiliser avec des outils comme bubble oui web et même webflow dans cette vidéo on va vous faire une overview de xano et pour ça je laisse la place à frédéric bonjour à tous c'est frédéric de gazpacho alors on va parler aujourd'hui de xano xano qui se définit comme un back end as a service un back end as a service c'est une base de données un module d'intelligence réunis dans le même produit sur le principe de l'utilisation en sas c'est à dire vous payez ou vous utilisez les plans gratuits et on vous met à disposition ces deux fonctionnalités donc de quoi stocker toutes les données de vos produits donc les données de vos utilisateurs les données que vous allez utiliser dans vos logiciels donc que ce soit une web application ou une application mobile l'avantage c'est qu'on peut vraiment utiliser ce produit avec n'importe quel front n'importe quel module d'affichage et xano est hyper souple pour ça grâce à sa couche happy eye qui est native et qui vous permet de faire des services que vous allez utiliser donc là je suis sûr sur le site du produit il ya un module gratuit ça coûte rien d'essayer de se lancer ça prend vraiment pendant secondes de mettre à disposition votre première instance xano les choses sont assez bien faites vous allez être guidé pour pour ça mais globalement qu'est-ce que vous aurez une fois que vous aurez lancé votre produit vous aurez un module pour créer des api aïe donc accéder à toutes les données de votre base de données facilement depuis n'importe quel module d'affichage une base de données évidemment la particularité de xano c'est que c'est des bonnes dépasse une base de données qui est postgreSQL alors postgreSQL c'est il ya plus plan il ya plus de preuves à faire sur cette techno c'est une technique qui a utilisé depuis deux mondes de nombreuses années dans le monde traditionnel code et beaucoup de bases nos codes aussi se baisser beaucoup de produits nos codes se base aussi sur postgreSQL donc vous aurez un peu le meilleur de deux mondes a-t-il d'exemple vous pourriez avoir du mysql ou des bases de données orale ou n'importe quel autre type de base là pour le coup xano c'est du postgreSQL c'est un très bon choix pour commencer on peut même pour avoir un produit qui va durer de nombreuses années nous on pense qu'on peut rester sur des anneaux un minimum trois à cinq ans et on peut même y rester beaucoup plus longtemps avec vraiment une volumétrie de données importantes la troisième promesse de xano c'est que ils vous mettent à disposition une infrastructure donc des serveurs que vous n'aurez pas du tout à gérer et qui seront étendus donc scalable automatiquement en gros tout départ vous avez une seule machine et au fur et à mesure où vous grandissez ou au fur et à mesure où il ya l'usage ou si vous avez des pics de connexion à votre site parce que votre produit marche bien ou parce que vous avez dans la semaine ou des temps forts et vous avez besoin que le que la base réponde à beaucoup de demandes ben voilà xano va s'occuper de cette partie là on verra en fonction des différents plans ce qu'il est possible de faire un point intéressant dans xano c'est qu'on peut choisir sa région donc c'est vraiment ça c'est important pour surtout les utilisateurs européens parce que avec la rgpd on a des besoins de stocker nos données en europe pour toutes les raisons que vous connaissez un je reviens pas là dessus pouvez aussi choisir de les stocker proche de l'endroit géographique dans le monde dans lequel là où vous vous trouvez aux états unis en europe ou à peu près toutes les régions qui sont disponibles sur les infrastructures google parce que derrière en fait c'est des serveurs google qui vont répondre à les serveurs google les serveurs de google cloud qui vont répondre à à vos demandes donc ces trois points une base d'intelligence enfin ces trois points un module d'intelligence une base de données des serveurs la couche de création d'appui alors ça c'est quelque chose qui est vraiment cool à utiliser c'est assez simple finalement de se dire comment je design mes services qu'est ce que je mets dedans quelle intelligence on peut faire des choses hyper simple hyper rapide et mettre à disposition des données contrôlées sécurisées hyper rapidement mais on peut on peut aussi aller plus loin et mettre de la vraie intelligence avec des vraies règles de gestion ou de des vrais traitements de données qui vont s'adapter en fonction vraiment du contexte de l'utilisateur qui est connecté à votre site et et là vous allez pouvoir faire tout type de business dans le sens où c'est vous qui imaginez les règles que vous voulez mettre et pour le coup vous êtes vraiment libre et c'est assez assez facile à prendre en main si ça intéresse des gens on fera peut-être un focus sur cette partie création d'api aïe et création d'intelligence sur les données depuis xano bien sûr il ya les modules d'un port de données donc si vous venez d'un autre monde air table ou si vous avez de données dans les fichiers csv des fichiers excel des google sheets vous pouvez évidemment exporter ces données et les importer facilement dans le zano que ça nous facilite beaucoup la migration c'est à dire vous pouvez apporter des données directement depuis un service tiers c'est pareil si ça vous intéresse qu'on fasse un petit use case autour de ça vous me le dites et puis on sera une petite vidéo dédiée sur le sujet vous pouvez utiliser les webhooks alors c'est un concept qui est assez avancé c'est possible c'est très bien ça fonctionne si vous voulez qu'on regarde vous nous dites c'est pareil on regarde en détail là le but c'est bon on veut faire une overview de tout ce qui est possible de faire et est ce que xano va répondre à vos problématiques et à votre contexte donc on va voir connecter n'importe quel service reste ou graphql axano c'est à dire que on peut exposer nos propres données mais on peut aussi aller en chercher ailleurs et les récupérer les mettre dans un eau ou les récupérer faire du traitement et créer une nouvelle donnée donc on peut faire s'appelle de la composition ou de l'agrégation de données composition c'est je vais prendre plusieurs données différentes et puis je vais créer une nouvelle donnée à partir de ça ou l'agrégation je vais prendre plusieurs données qui viennent de sources différentes et je vais toutes les remontées telle qu'elle donc ça c'est hyper puissant ça permet vraiment de faire beaucoup de choses par rapport à ce que vous savez faire dans votre métier propre mais aussi par rapport au métier des autres je pense typiquement vous allez très facilement avec ce module là à la appeler des services comme stripe comme les services de mailing de sms vous allez vous connecter à twilo vraiment c'est un vrai hub dans lequel vous allez pouvoir exposer consommer transformer de la donnée donc le module de création il est il est vraiment très 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 simple c'est hyper nos codes rien de lit mais c'est aussi développeurs free and lee ça veut dire que si vous voulez faire des choses avancées vous pourriez il ya les background task alors les background task qu'est ce que ça veut dire c'est toutes les tâches qui vont tourner en tâches de fonds tâches de fonds qui vont tourner dans un processus qui va être récurrent pour elle faire tourner toutes les cinq minutes toutes les minutes toutes les heures tous les jours toutes les semaines et qui c'est des processus généralement qui se font à froid on appelle ça ça veut dire que on va aller contrôler un certain nombre de choses dans différentes tables et décider de quelque chose pour un utilisateur donc j'imagine par exemple un utilisateur qui est sur un plan gratuit pendant 14 jours tous les jours vous allez vérifier où est ce qu'il en est au bout des 14 jours vous allez lui proposer de passer sur un plan payant parce que vous l'aurez détecté au travers d'une task et enfin au travers d'une tâche vous lui renvoyer un mail ou un sms pour lui rappeler qu' il est grand temps de s'abonner un tout est auto documenté ça c'est hyper hyper pratique surtout si vous avez pour objectif de créer votre produit et d'ensuite déléguer l'exploitation ou la ou l'évolution de ce produit c'est à dire que tout ce que vous créerez en premier lieu sera automatiquement documenté ça sera beaucoup plus facile pour un développeur ou un autre builder de récupérer ce que vous avez fait donc ça c'est tout sur tout ce qui est description des services mais si vous faites l'effort aussi de documenter vos différentes api donc les vos différents endpoints où vous voulez ou les différentes mécanismes d'intelligence que vous allez rajouter ça va vous créer de la documentation qui sera qui sera vraiment hyper user friendly à la base de données j'en ai parlé donc on va pouvoir stocker un nombre de données illimitées alors il ya il ya des limites on va on va voir dans les différents plans c'est surtout des limites de taille en fait c'est pas tant des limites de nombre d'enregistrements mais c'est en termes de taille de votre base de données il faut savoir que une ligne dans une base de données c'est un certain c'est un certain poids et aux anneaux lui il ya une limite au niveau du poids vous avez évidemment tous les types de champs possibles qui puis qui peuvent exister dans post gré sql donc du texte des nombres au sens integer ou des types de dates vous pouvez stocker des images ça c'est vraiment top c'est pareil vous avez une limite en termes de stockage de nombre d'images on va regarder dans les plans tout à l'heure pouvez stocker directement du gson ça c'est hyper pratique pour les développeurs donc en gros vous stockez des objets et puis à vous d'aller les parser et d'aller les utiliser dans vos différents produits quand vous voulez vous pouvez aussi directement stocker au format géo qui est un format qui permet de faire de la géolocalisation et donc si tout pour toutes les applications il va y avoir des cartes ça va être hyper hyper pratique d'utiliser ce type de ce type de points pouvait apporter un csv sans limite alors c'est vrai que sur le papier c'est sans limite en vrai c'est quand même assez touchy d'importer beaucoup beaucoup de données ça peut prendre un peu de temps examen est assez bien fait là dessus donc on ce qui va faire c'est qu'il va prendre votre fichier l'importé en background et laisser tourner votre application et quand le fichier sera fini d'importer vous recevrez un mail pour vous dire voilà on va tuer toutes vos données ont été importés qu'ils ont ils ont vraiment très très bien gérer ça ce que j'étais alors on peut apporter des données d'air table et différentes data source de l'extérieur tu regarderas au niveau du module c'est vrai qu'on peut on peut aller regarder dans les données aller rechercher dans ces données voir parce qu'on a les informations des utilisateurs lorsqu'on a besoin de faire du des bugs ou de savoir ce qu'il ya dans notre base de données c'est assez ça c'est pratique de pouvoir rechercher directement dans la base toutes les données qui existent en fait et il ya un moteur de recherche qui est assez qui est assez cool donc on peut faire de la recherche du filtre et de l'agrégation donc l'agrégation j'en ai parlé tout à l'heure c'est pouvoir utiliser plusieurs données nativement en fait il va vous mettre à disposition la fusil cherche ça veut dire que si quelqu'un cherche un film sur star wars et qui commence à taper star et et ça va lui remontrer tous qui sont tous les films qui viennent de star wars 1 star wars 2 3 bon c'est pas trop comme ça qu'on dit les stars wars mais vous avez compris l'idée quoi en gros il va il va aller faire une recherche approchée pour mettre des index ça c'est essentiel pour la performance c'est à dire que vous allez pouvoir indexer votre base et mettre des points bulgarisme c'est pareil des points de recherche pour que au niveau de la consommation de vos données vous ayez un temps de réponse qui soit largement acceptable et largement performant surtout vu de vos utilisateurs alors je vous interromps quelques secondes juste pour vous dire que si vous souhaitez aller plus loin sur xano vous pouvez bénéficier de 10% sur tous les abonnements premium avec le lien que je vous mets en description au niveau des serveurs j'en ai parlé tout à l'heure c'est des infrastructures qui sont réellement scalable par défaut ça veut dire que il va vous déployer une machine il va pouvoir la répliquer autant de fois que ça sera nécessaire et il y a de la scalabilité horizontale et la scalabilité verticale ça veut dire que en scalabilité horizontale il va vous prendre la même machine il va la répliquer plusieurs fois sauf qu'il va et du coup vous allez pouvoir répondre à un nombre de requêtes important mais vous allez aussi pouvoir prendre une machine et augmenter sa puissance en termes de processeurs donc son cpu sa ram ou sa capacité de stockage donc le disque dur est resté sur une seule machine qui répond à tous vos utilisateurs ça va dépendre vraiment de de la charge qui va être soumise à votre produit mais en tout cas vous serez prêt pour le début votre mvp très peu très peu de trafic et le succès savoir beaucoup de trafic dans votre application je rentre pas dans docker kubernetes si vous voulez qu'on fasse un focus là dessus vous me dites régional j'en ai j'en ai parlé portable ça veut dire que si vous prenez le plan le plus cher vous pouvez repartir avec maintenant avec votre machine entre guillemets je vois pas pourquoi on ferait ça il y en a qu'ils ont envie de se dire je peux sortir de xano si je veux là on voit là le petit monde au ils ont mis enlevé 5 millions d'euros je pense que c'est une entreprise fiable de ça fait à peu près deux ans qu'on utilise ce produit là ils sont en constante évolution ils ajoutent tout le temps des nouvelles fonctionnalités et on n'a jamais eu de downtime c'est à dire que le service sont toujours disponibles surtout si on passe sur un plan payant après sur la part sur la partie gratuite comme c'est des serveurs qui vont être partagés avec plusieurs utilisateurs on peut avoir des difficultés mais à partir du moment où vous commencez à voir les utilisateurs ou à gagner de l'argent je vous conseille de passer sur un plan payant c'est pas si cher que ça et ça ça a des vraies valeurs alors ils sont sécures by design gdpr compliant enfin toutes les normes qui peuvent être demandé un système de back-end c'est pareil là si vous avez des enjeux autour de ça c'est des choses qu'on peut qu'on peut aller regarder ensemble voilà qu'est-ce qui récemment ils ont rajouté la collaboration en équipe ça c'est vraiment game changer alors que dans la philosophie no code de base ça part on part du principe que c'est un builder qui va à but et son produit tout seul et de temps en temps il va travailler avec d'autres personnes et on se rend compte en fait avec back et avec xano et le système des back-end as services c'est que on grandit vite et donc on a de plus en plus de gens qui rejoignent nos équipes et qui vont vouloir travailler en même temps que nous sur les mêmes produits les mêmes api sur les mêmes data et donc ça va être hyper important de savoir qui a fait quoi quand et de surtout de pouvoir récupérer le travail des uns et des autres et faire des merges et mettre à disposition des utilisateurs les nouvelles fonctionnalités qu'on va qu'on va développer donc ils ont vraiment beaucoup travaillé sur la collaboration d'équipe donc on sait qui est en train de travailler sur quoi ça aussi c'est chouette ça veut dire que si je commence à travailler sur un service et je me rends compte que j'ai un collègue qui est déjà en train de travailler sur le même service je vais pouvoir me synchroniser avec lui par rapport à ces changements et c'est l'outil qui va me le dire comment ça c'est vraiment chouette mais après ils ont des plans spéciaux pour les agences donc nous on est sur un plan spécial agence il ya plus il ya plein d'avantages à faire ça donc si vous êtes une agence à mon avis vous n'êtes pas en train de regarder cette vidéo mais on peut en parler si vous voulez